Derrière cette façade se cachent les dernières salaisons de jambon de Paris, à Paris. Les cuisses de porc arrivent directement de Rungis et d'un abattoir de Dreux. Ici, elles sont marquées du sceau de la tour Eiffel. S'en suit une opération très délicate. 32 ans que ce charcutier répète les mêmes gestes. On injecte de la saumure par l'artère, elle est divisée en deux. Et on pousse tout le sang avec l'aide de la saumure. Et ça se diffuse dans tous les petits vaisseaux. Et ça fait une salaison de jambon parfaite. Les pièces sont ensuite désaussées, dégraissées et tremperont plusieurs heures dans un bain de saumure pour bien s'en imprégner. Vient alors une étape cruciale pour donner sa forme au futur jambon, la mise en chaussette. Il faut savoir bien mettre dans la chaussette et bien serrer les embouts. Surtout, il faut bien serrer. Puis c'est l'heure du repos pour égoutter. Avons une cuisson à la vapeur à 68 degrés pendant 9 heures. Enfin, direction le réfrigérateur pour une huitaine de jours. Ici, pas de polyphosphate qui retienne l'eau, donc plus de viande et un goût plus authentique. Mais alors, son secret c'est quoi outre le sel de Guérande ? La saumure aux petits légumes ? On y trouve quoi dedans, monsieur le patron ? C'est comme les grands chefs, il y a des recettes, il y a des secrets de recettes. Nous, ça fait partie du secret de recettes. Là, vous n'aurez pas l'exclusivité là-dessus parce que malheureusement, c'est quand même notre cœur de métier et on ne va pas le donner. Les 500 jambons qui sortent d'ici chaque semaine iront ensuite dans les charcuteries, les épiceries fines et chez les grands chefs de France. Le patron a déjà désigné son fils pour reprendre l'affaire. Il ne demande qu'à rester sur Paris, mais pousserait volontiers les murs de la salaison pour viser l'international et notamment l'Asie.